— On a donc une cartographie de connaissances, une carte de connaissances. On a repéré les domaines qui sont les plus critiques, enfin des moins critiques aux plus critiques. On a toute une documentation sur qu'est-ce que ça veut dire, cette criticité, parce qu'on a 20 critères, on a des commentaires, on a beaucoup de choses. Donc, comme je vous le disais, sur un domaine de connaissances comme celui-là, et je vous le dis, ça dépend pas de la taille de l'entreprise. C'est pareil pour une entreprise de 200 personnes ou de 30 000 personnes. On a fait les deux. Le travail est à peu près le même. Enfin bon, toute proportion est ardée quand même. On va voir une vingtaine de personnes sur une dizaine de domaines. Donc on recueille, on a calculé à peu près entre 5 000 et 10 000 données. Et avec ça, il faut faire du traitement de données et de l'analyse. Donc voilà, par exemple, le type de traitement qu'on peut faire à partir de cette analyse de criticité. Donc vous voyez ici, alors bien sûr, on n'a pas à illustrer, tout est, comment on va dire, anonymisé. Donc vous voyez, on peut, l'ensemble des domaines de connaissances sont représentés sur ce transparent, c'est un fichier Excel. Et comme on a mis des notes sur ce fichier Excel, eh bien on peut faire des histogrammes. Donc là, vous voyez l'ensemble des domaines et puis vous voyez leur utilité. Alors il y a quelque chose qu'on fait parfois, c'est... On pose la question, c'est comment maintenant, donc actuellement, et qu'est-ce que vous en pensez pour dans 5-10 ans ? Comment ça va évoluer ? Parce qu'on veut faire un peu de prospective par rapport aux connaissances. Et là, on voit apparaître, sur l'ensemble des domaines, eh bien ceux qui sont les plus utiles au sens des 5 critères d'utilité qu'on a donnés dans le questionnaire. C'est pas... C'est défini, quoi. Ça veut dire quelque chose. On voit ceux qui sont les plus utiles, les moins utiles, et on voit ceux qui vont le devenir dans 5-10 ans, à moyen terme. Donc c'est intéressant, ça peut être utile pour des managers. Et on peut faire ça sur toutes les classes de critères, hein, celles qui sont les plus rares, donc celles qui sont très rares maintenant, et peut-être dans le futur, elles le seront moins, ou l'inverse, hein, des domaines qui vont devenir rares, etc., etc. Donc ça nous permet de faire des analyses de comparatifs sur les différents domaines de connaissances, et on peut se reporter aux documents pour savoir pourquoi, comment, etc. Ensuite, on peut croiser... Alors ça, c'est très intéressant. On peut croiser un certain nombre de critères. Donc par exemple, ici, dans cet exemple-là, on a croisé l'utilité avec la rareté. Et en général, comme font tous les consultants, on sépare l'espace en 4. Il y a un cadran inférieur, un cadran supérieur, un cadran et deux cadrans moyens. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et on répartit, donc, les domaines par rapport à ce cadran. Donc là, bien sûr, il n'y a pas de nom dans les carrés, comme je vous dis. C'est un exemple réel, mais bien sûr, on a enlevé les noms. Eh bien, on a des domaines qui se retrouvent dans le quart inférieur. Des domaines qui se retrouvent dans le quart inférieur, ça veut dire qu'ils ne sont pas rares, a priori. Enfin, c'est parmi les moins rares et parmi les moins utiles. Donc on voit tout de suite quel est l'intérêt de croiser ça. Mais bon, moi, je dis attention, ce ne sont que des indications. Ce sont des domaines qui, à moyen terme, ne seront pas rares et ne seront pas utiles au sens de la stratégie, de l'utilisation, etc. Donc on voit bien que ce sont des domaines à externaliser, sur lesquels il ne faut pas, peut-être, reporter le plus d'efforts. Par contre, dans le quart supérieur, on voit les domaines qui seront rares à moyen terme et utiles à moyen terme. Donc, en fait, on voit que dans 10 ans, l'entreprise sera, d'après notre prospective, et puis encore une fois, ce ne sont que des indications. On voit que l'entreprise sera focalisée sur ces domaines de connaissances. Et c'est ceux qui lui apporteront le plus de valeur, parce que c'est le plus rare et le plus utile. Donc voilà une exploitation des données. Alors, il faut toujours relativiser. Ce ne sont que des aides à la décision ou que des visions, mais qui sont à partir d'un certain nombre de critères, qui sont définis, et à partir de la réponse d'un certain nombre de personnes. Vous voyez, il faut faire très attention sur ce genre d'interprétation, mais ce sont des interprétations utiles des données. En voilà une autre, par exemple, où je vais croiser, pour les domaines, les domaines de connaissances, leur difficulté d'acquisition et leur utilité. C'est-à-dire, le domaine, est-il difficile d'acquérir cette connaissance ? Et cette connaissance est-elle utile ? Alors, on voit qu'il y a encore une fois, comme toujours, on met quatre cadrans. Et puis, qu'est-ce qu'on peut définir là-dessus ? Eh bien, on voit qu'il y a des domaines, dans le quart supérieur, par exemple, dans le quart supérieur, il y a quelques domaines, d'ailleurs, on voit que ce n'est pas la majorité, il y a quelques domaines dont la difficulté d'acquisition sera importante, et qui seront très utiles. Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir amener du soutien sur ces domaines-là, parce que la connaissance va être difficile à acquérir, or, elle sera utile, donc, elle est difficile à acquérir et elle est utile. Donc, il faut soutenir là. La connaissance, si on regarde le quart supérieur gauche, là, c'est ce qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire des connaissances qui ne sont pas difficiles à acquérir et qui sont utiles. Bon, alors, on voit qu'il y a certains domaines qui sont sur cette zone-là. Si on regarde le quart inférieur droit, eh bien, c'est des connaissances qui sont difficiles et qui sont d'une utilité inférieure aux autres. Donc, on peut se dire, sur ces domaines, est-ce qu'on n'investit pas trop sur l'acquisition de ces connaissances par rapport à l'utilité attendue ? Donc, vous voyez, ça nous permet de faire des analyses du patrimoine de connaissances. Alors, encore une fois, je veux vraiment remettre le point dessus. Ce ne sont que des données incertaines, incomplètes, qui peuvent avoir des biais. Donc, ça ne peut qu'être une aide à la réflexion et pas du tout de dire, ben voilà, je vais tracer, je vais couper au ciseau suivant le pointillé et je vais prendre des décisions abruptes comme ça. Non, non, il faut faire très attention. En plus, on va voir, dans la deuxième partie, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment analysé. C'est la stratégie de l'entreprise par rapport à ses connaissances. Donc, là, c'est une vision de terrain, en termes de difficulté d'acquisition, difficulté d'usage, utilité, etc. C'est une vision de terrain qui peut être très utile. Alors, elle peut être utile aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, là, bon, on a mis en place, voilà, quelques exemples, puisque non seulement on a des données, on va dire, quantitatives, puisqu'on a noté, on peut faire des croisements Excel, des tableaux Excel, ça, ça plaît à beaucoup de gens, mais il faut se référer au texte, comme on dit, et les textes, c'est ce qu'ont dit les gens. Donc, normalement, c'est noté, on a pris, on prend des notes, on fait des rapports d'interviews, et ça nous aide énormément, c'est-à-dire, si une connaissance, on a envie d'agir dessus, on peut voir les problèmes qui se posent sur cette connaissance. Et ces problèmes-là sortent directement des commentaires que nous ont donnés les gens qu'on a été voir. Par exemple, vous voyez, on peut détecter des besoins, on n'arrive pas à trouver facilement ce qu'on cherche, de toute façon, personne ne sait qui sait quoi. C'est-à-dire que, ça, c'est une réflexion qu'on peut entendre, c'est assez courant, en disant, quand j'ai un problème, je ne sais pas qui c'est qui peut m'aider. Donc, voilà, une première réflexion. Alors, on dit, ben voilà, ça, c'est une connaissance très critique, donc il faut faire quelque chose là-dessus. Donc, on va mettre en place une communauté de gens qui savent et qui se connaissent. Alors, ça peut mettre une connaissance de savoir, ou ce que je disais tout à l'heure, un réseau d'experts qui serait habilité à répondre aux questions du domaine lorsqu'il y a un problème. Voilà, un exemple d'action qui découle de l'analyse. Une autre action, c'est, voilà, pour améliorer notre situation, il faudrait qu'on arrive à se brancher sur plein de réseaux extérieurs. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, et on aimerait bien, nous, on aimerait bien améliorer notre processus, mais on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Donc, on peut, l'idée, c'est de dire, ben, on pourrait aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors, ça peut faire, on peut espionner les concurrents, mais on ne fait plus d'espionnage, maintenant. On fait ce qu'on appelle l'intelligence économique. Donc, on dit, voilà, sur tel élément, ça serait bien de faire de la veille de l'intelligence économique pour essayer de s'améliorer. Alors, une autre réflexion qu'on entend très souvent, comment voulez-vous que l'on fasse ? Tout est dans sa tête, il ne l'a jamais décrit, son expertise. Ça va être dur quand il partira. Alors, ça, les experts, surtout, j'en ai parlé, ça, dans notre introduction, les experts qui partent à la retraite dans nos sociétés, c'est un vrai problème. Il y a plein de gens qui partent à la retraite et qui partent avec leur savoir ou qui n'ont pas tout transmis. Alors, ce n'est pas qu'ils sont de mauvaise volonté, mais c'est qu'ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'il faudrait transmettre. Et donc, là, l'idée, c'est de dire, ces gens-là ont du savoir tacite, qu'ils ont accumulés pendant très longtemps. Ils savent faire marcher des machines, des processus, ils savent résoudre des problèmes. Et tout n'est pas écrit parce qu'ils ont encore des choses dans leur tête. Et ces choses-là, ça serait bien de pouvoir les transférer. Alors, pour ça, on peut dire, ben voilà, il faudrait modéliser ce qu'ils ont dans leur tête. Alors, modéliser les connaissances, on en a parlé dans le module 2, vous voyez, c'est-à-dire, quelles sont les représentations qu'ils ont dans la tête qu'on pourrait extraire, qu'on pourrait modéliser. Et donc, là, on a des moyens de modélisation, de connaissances. Autre chose, on m'a dit qu'il était possible d'améliorer ce processus, mais personne, chez nous, ne sait comment faire. Donc, là, il y a quelque chose, une amélioration. Il paraît qu'on sait le faire, mais comment ? Ben, il faudrait regarder. Alors, on va faire de la veille technologique. Voilà, une action de gestion de connaissances, c'est-à-dire, si on veut s'améliorer ou si on veut savoir comment, qu'est-ce qui se passe, il faudrait faire de la veille technologique. Donc, par exemple, une autre réflexion qu'on entend très souvent dans les commentaires, si vous n'essayez pas de comprendre ce qui s'est passé depuis qu'on travaille là-dessus, vous n'y arriverez jamais. C'est-à-dire, là, c'est l'importance, j'en ai parlé, de l'historique de la connaissance. J'ai beaucoup d'exemples, il y a des très beaux exemples, d'ailleurs, où on oublie l'histoire, où on ne prend pas les leçons de l'histoire, comme on dirait, de manière un peu pédante. On n'a rien appris de l'histoire, et donc, on se plante, et on fait des erreurs. Donc, là, l'idée, c'est de capitaliser, de modéliser l'historique de la connaissance, pour tenter que c'est possible d'avoir des historiques de conception, par exemple, ça, ça existe déjà souvent, ou des historiques de l'évolution de la connaissance. Donc, vous voyez, non seulement on a des notes quantitatives de criticité qui sont obtenues par des notations croisées, qui nous permettent de faire beaucoup d'analyses, mais en plus, on a une richesse extraordinaire, grâce à ces entrevues. On a des commentaires, parce que les gens s'expriment, et ils expliquent leurs notes. Ils expliquent leurs notes, et ils ont des commentaires qui tournent autour, selon mon expérience, c'est toujours autour de ce genre de choses. On n'arrive pas à trouver les savoirs, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, il y a trop de connaissances tacites, l'historique est perdu, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de dire, on va utiliser ces commentaires pour essayer de dire qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et là, dans l'artillerie de la gestion de connaissances, on a toujours, enfin, on a souvent, des outils, des outils qui nous permettent de résoudre ce problème. Donc, je vous parlais des annuaires d'experts, de la modélisation de la connaissance, de l'implantation de cellules de veille, de l'historique de la connaissance, des communautés de savoir. Tout ça sont des outils qu'on va appeler des outils sociotechniques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une partie technologique, mais il y a toujours une partie un peu humaine. On a un ensemble d'outils sociotechniques qui nous permettent de résoudre ces problèmes. Alors, ceci dit, ces outils, implanter de tels outils, ça a un coût. Ça a un coût humain, ça a un coût financier, bien sûr. Et donc, on ne peut pas, en fonction de toutes ces remarques, implanter tous les outils de la même façon. Et donc, il va falloir prioriser. C'est l'objectif de la criticité. C'est-à-dire, on va prioriser en fonction de la criticité de ces connaissances. Alors, donc, finalement, avec cette étude de criticité, on a une bonne vision de qu'est-ce qui est critique et de qu'est-ce qui ne l'est pas. On a une bonne raison des causes de cette criticité à travers les entrevues. Alors, ça peut se débattre. Il faut présenter ça. On le présente à des comités de direction en disant, voilà ce qui s'est dit, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Et donc, on a des recommandations d'action à partir, directement tirées des commentaires des intervenants. Et donc, on a un certain nombre d'actions potentiellement à mener qui peuvent être des actions sur comment acquérir des savoirs. Donc, ça peut être des recrutements. Ça, ça arrive souvent. On disait, il faudrait recruter quelqu'un. Bon, dans les conditions actuelles, c'est une recommandation qui a peu de chance d'être suivie. Bon. On peut dire, il faudrait former des gens. Alors, ça, par contre, la formation à des savoirs métiers, ça, c'est quelque chose qui est encore faisable. On pourrait mettre des partenariats pour acquérir cette connaissance. Il y a des savoirs sur lesquels on ne veut pas s'engager vraiment, mais sur lesquels il faut être vigilant. Donc, c'est des savoirs à surveiller. Donc, c'est des actions d'intelligence économique, de veille, veille stratégique, veille technologique, veille scientifique. Il y a des savoirs sur lesquels on voudrait bien aller, qui nous seraient utiles pour des nouveaux produits, des nouveaux marchés, mais on ne les a pas. Donc, on peut lancer des actions d'innovation. C'est la grande mode. Il faut être constamment innovant. Alors, sur quel domaine ? Et, ou si on est un peu plus avancé, de mettre de la R&D en route sur, justement, des idées sorties de l'innovation. d'autres actions, c'est les savoirs à partager. Alors, ça, c'est un truc qui est assez courant en gestion des connaissances, à savoir qu'on ne partage pas assez. Les entreprises sont organisées en silos. Elles sont mondialisées souvent dans les quatre coins de la planète. Et, ben, les gens, soit ils répètent ce que font les autres, soit ils partagent pas assez. Donc, on pourrait organiser du travail collaboratif, donc l'entreprise 2.0, organiser des collaborations externes, organiser des communautés, des communautés de savoir, qui partagent du savoir, pas seulement des communautés de pratique ou des communautés d'intérêt, mais des communautés qui partageraient le savoir. Donc, ça, c'est les savoirs à partager. Et puis, après, il y a le fameux capital de savoir à transférer. Donc, il faut le capitaliser sur les savoirs qui sont rares, critiques, etc., organiser ce patrimoine de connaissances, ce référentiel de connaissances et organiser son transfert ou son partage à l'ensemble des collaborateurs qui en ont besoin. Donc, vous voyez, un plan d'action, à partir de l'analyse de criticité, on peut déterminer un plan d'action sur différents plans, des savoirs à acquérir, quels sont les savoirs à acquérir, quels sont les savoirs à surveiller, quels sont les savoirs à créer, quels sont les savoirs à partager, quels sont les savoirs à transférer. Et, on peut faire des propositions de ce type d'action sur différents, alors, éventuellement, plusieurs propositions sur un même domaine ou des propositions différentes par domaine. Simplement, en général, on a une centaine ou deux cents propositions d'action, donc, il faut choisir. Et là, l'analyse de criticité va nous permettre de dire, c'est plutôt là-dessus qu'il faut porter l'effort plutôt que sur celui-là, etc. Mais il y a aussi d'autres éléments de décision qui peuvent être le coût. Par exemple, des fois, on dit, il suffirait de faire un transparent de présentation, un PowerPoint de présentation, donc ça, ça ne coûte pas trop cher. Et même si le domaine n'est pas critique, on peut quand même décider de le faire. par exemple, ça améliorera de toute façon le fonctionnement du domaine. Voilà. Donc, ça, c'est, si vous voulez, c'est la conclusion de l'étude de criticité qui se fait à partir d'une carte des connaissances, de l'entrevue d'un certain nombre, des interviews d'un certain nombre de gens habilités à répondre aux questions, et de recommandations assorties de priorités. Alors, ce qu'on va voir dans la deuxième partie de ce module, c'est quel est le rapport de ce travail d'analyse de criticité avec la stratégie de l'entreprise. Parce que là, on en a parlé sur une question dans un critère. donc, on n'a pas pris en compte vraiment la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine partie. de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine partie. de l'entreprise. C'est ce qu'on va faire